Sous-titrage Société Radio-Canada Rendez mon cœur semblable au vôtre Ô Jésus, ô Jésus, doux et humble de cœur Brûlez mon cœur, brûlez mon cœur Au feu du vôtre Brûlez mon cœur, brûlez mon cœur Au feu du vôtre Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui, ça me fait plaisir de te retrouver. On poursuit encore ensemble notre neuvelle au Sacré-Cœur. On est déjà rendu à la sixième journée, mais aujourd'hui c'est une journée extraordinaire et c'est pour ça que j'ai revêtu les couleurs, je dirais, d'époque. Je me situe dans le contexte, comme on dirait aussi, et j'ai pris un chandail rouge qu'il y avait à l'accueil et j'ai dit, allons-y, c'est une journée d'amour. C'est une journée d'amour parce que ça va être une journée de réparation, mais attends un petit peu, raccroche pas tout de suite. Il y en a qui veulent raccrocher quand ils entendent le mot réparation, puis ferme surtout pas ton cœur en disant, non, non, moi je veux pas faire de sacrifice. Attends, on va écouter d'abord ce que Jésus a dit à Marguerite-Marie, puis je pense qu'après on va bien comprendre ensemble. Jésus disait à Marguerite-Marie, les ingratitudes et les méconnaissances me sont beaucoup plus sensibles que tout ce que j'ai souffert dans ma passion. Et on sait que Jésus a souffert dans sa passion. Je recommence. Les ingratitudes, les méconnaissances me sont beaucoup plus sensibles que tout ce que j'ai souffert dans ma passion. Jésus serait-il sensible? Oui. Très sensible. Regarde comment il a été sensible avec Marie-Madeleine quand elle a versé du parfum sur ses pieds. Il était rentré pour un repas chez Simon. Simon avait rien fait pour lui et Marie-Madeleine a versé de l'huile sur ses pieds. Et Jésus va le dire à Simon. Toi t'as rien fait pour moi, mais regarde ce qu'elle vient de faire pour moi. Alors, laisse-la tranquille. Et un peu plus tard, quand Jésus va être en croix, le mauvais larron, celui qu'on appelait le bon et le mauvais larron, le mauvais larron insultait Jésus, l'injuriait, et l'autre dit, « Hé, un instant, toi et moi, on mérite ce qu'on a, mais lui, Jésus, il n'a rien fait. Laisse-le tranquille. Toi, laisse-le tranquille. » Et il l'a protégé, Jésus. Eh bien, Jésus a été très sensible à ça. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Tu t'es prononcé pour moi, je vais me prononcer pour toi. » Quand tout le monde a voulu quitter Jésus, avec la multiplication des pains, puis le grand discours qu'il avait fait sur le pain de vie, Jésus était touché de voir tout le monde qui voulait partir, qui voulait le quitter tout d'un coup. Puis il a regardé ses appôts, puis il a dit, « Est-ce que vous autres aussi, vous allez me quitter ? » Et là, Pierre a pris la parole, poussé par l'Esprit, mais il l'a dit, ce que l'Esprit mettait en son cœur, et il a dit à Jésus, « Jésus, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et Jésus lui a répondu en Saint-Mathieu à cette profession de foi, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Jésus est sensible. Jésus a un cœur humain, je t'en ai parlé dimanche avec le miracle de Buenos Aires. Jésus a un cœur pleinement humain qui vit encore aujourd'hui dans l'Eucharistie. Et chaque fois que tu communies, tu reçois son cœur dans tes mains, tu reçois sa vie de Dieu en toi. Alors comment on va combler son cœur aujourd'hui ? Devant toutes les ingratitudes et les non-reconnaissances. Les ingratitudes, il n'y a pas d'autre mot à dire. La première chose, c'est qu'on va lui dire merci aujourd'hui. Merci pour tout ce qu'on a, tout ce que son Père nous a donné, tout ce qu'il a permis dans notre vie, tous les sacrements qu'on a reçus, toutes les paroles qui nous ont fait vivre. On va lui dire merci. Puis après ça, on va lui dire, comment je dirais, notre amour. Lui dire comment on l'aime, comment on l'admire, parce qu'il faut l'admirer. On n'en reste pas là, mais il faut d'abord l'admirer aussi. Dire comment on l'a trouvé extraordinaire, Jésus, quand il est venu et qu'il a guéri le fils, il a ressuscité le fils de la veuve de Naïm. Comment il s'est penché sur les pauvres ? Comment il a toujours cherché humblement à faire la volonté de son Père ? Comment il a pardonné à Pierre ? Comment il a pardonné, il a pardonné, comment il m'a pardonné ? Disons-lui notre reconnaissance. Puis après ça, livrons-lui notre cœur. Jésus, me voici, voici mon cœur, voici ma journée, voici mon ménage, voici les commissions que j'ai à faire, me voici pour vivre ce jour avec toi. Je ne veux pas te laisser de côté, simplement aller te voir quand j'ai besoin de quelque chose ou aller te voir quand je fais ma demi-heure de prière. Je veux vivre toute ma journée avec toi. Mon cœur, je te le donne dans tout ce que va être cette journée. Je vais aller faire du ménage, bien, viens avec moi, Jésus. Je vais aller faire des commissions, viens avec moi. J'ai des appels à mes enfants, viens avec moi. J'attends des téléphones, Jésus. Attends-les avec moi. Je ne veux pas te laisser seul. Mais je vais tenir compte de ta présence, par exemple, tout le temps. Alors, tout ce que je vais faire, je vais savoir que tu es là. Peut-être que ça va changer. J'ai certains programmes de télévision. J'espère que tu aimes le hockey, Jésus, de ce temps-ci, parce qu'il y en a plein partout, partout. Mais les Canadiens gagnent, Jésus. C'est une bonne chose. Puis, quand je vais parler, je vais savoir que tu es là. Je vais peut-être faire attention à ce que je vais dire de l'un ou de l'autre. Sais-tu que c'est pas mal merveilleux, Jésus, de vivre avec toi tout le temps, juste ta simple présence fait que je m'améliore. Je t'aime, Jésus. Je t'aime vraiment. Puis, je veux prendre du temps de silence avec toi. Comme des amis qui sont ensemble, juste ensemble, parce qu'heureux ensemble. Comme des époux, comme une maman avec son enfant, qui vont prendre une marche, qui s'assoient, qui se regardent, qui regardent un paysage ensemble, qui écoutent une musique ensemble. Ça me fait penser à toutes les heures que j'ai écouté de la musique avec papa. Il disait, « Ma fille, viens t'asseoir au salon. Là, il faut qu'on écoute de la vraie musique. » Parce que moi, j'aimais les pop. Puis les parades. Et papa disait, « Là, il faut que tu te cultives. Il faut que tu apprennes les classiques. Viens t'asseoir à côté de moi. On va les écouter. » C'est un moment de grand amour filial. Vivre ce temps avec Jésus. C'est ce que je te souhaite aujourd'hui. Et fais-le au nom de l'humanité. C'est un titre que tu peux t'arroger. C'est un titre que tu peux prendre. Je suis à tes côtés, Jésus, au nom de toute l'humanité. Je vais supplier aujourd'hui pour toute l'humanité. Je suis la représentante de toute l'humanité à tes côtés pour te dire mon amour, ma gratitude, ma reconnaissance et pour consoler ton cœur qui a vécu beaucoup de douleurs. Allons le voir. Cœur sacré, agneau de Dieu, en toi mon espoir, « Cœur transpercé, doux et humble, je t'adore. » Assoiffé de notre amour, Jésus, tu lances un cri au monde. Mon cœur vous a tant aimé. Pourquoi l'indifférence? « Cœur sacré, agneau de Dieu, en toi mon espoir, « Cœur transpercé, doux et humble, je t'adore. » Je t'adore. « Cœur transpercé, doux et humains, « Cœur transpercé, doux et humble, « Cœur transpercé, doux et humains » Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cœur sacré, agneau de Dieu, rends toi mon espoir. Cœur transpercé, doux et humble, je t'adore. Mon cœur immaculé de Marie, tu es pour nous le cœur de l'Église, le monde anti-Marie t'est consacré, et sur nous tu as la main mise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501